La collectivité Hounoun Kunkan Honsanou Diwato s'élève ici à Gbe-Homain dans l'arrondissement de Dregbe, située dans la commune de Semekodi, le cinquième anniversaire des retrouvailles annuelles de ses membres. L'aventure, lancée en 2015 pour renforcer le partage et la fraternité, mais aussi consolider les liens familiaux et ancestraux entre descendants de Hounoun, poursuit donc son chemin avec une mexation de grâce catholique ce dimanche, le point culminant des dites retrouvailles. Et c'est avec l'évangéliste Jean que l'Église a voulu toucher les cœurs des participants au culte, les invitant à plus d'égards envers leurs semblables, surtout la femme dont le respect des droits continue d'être sujet à caution dans notre société. Combien de femmes aujourd'hui sont encore victimes de traitements injustes, de regards lourds de menaces des hommes au nom de la culture et de la tradition ? Nous venons de fêter la journée internationale de la femme le 8 mars dernier et les statistiques sont là pour nous interroger sur le statut de la femme dans notre société et plus particulièrement dans notre pays. Une pensée particulière pour la femme à la faveur des retrouvailles de Honsan ou Diwato, un prétexte pour réfléchir à l'avenir des membres de la collectivité. En réalité, il ne suffit pas seulement de se rassembler pour fêter. Il faut donner suite par des actions concrètes pour sauver tant de femmes, tant de pauvres, tant de petits qui ont faim de nourriture, qui ont soif de justice et d'amour. Il existe sans doute une manière de vivre ensemble entre chrétiens et qui vous rappelle votre vocation à être celle de la terre et lumière du monde. Les Honsan ou Diwato croient en effet en un monde meilleur dans la fraternité et traduisent depuis 5 ans cela par des réalisations d'infrastructures sociocommunautaires au profit de la localité haute de l'édition des Honsan ou Diwato. Les éditions passées ont vu des réalisations d'infrastructures sociaux communautaires partout où nous avons organisé nos festivités comme avril 2015 à l'EPP d'Anton dans la commune d'Acroix-Mixété, avril 2016 à l'EPP Renvier dans la commune d'Ajara, avril 2017 à l'EPP Toledi, commune d'Avrancou, et enfin à l'EPP Clecamé, 5e arrondissement, commune de Porte-Nouveau. Celle de cette année ne restera pas en marge de cette logique de notre collectivité. La fête devrait se poursuivre autour de plusieurs autres activités jusqu'à une heure tardive avec l'espoir pour les participants de se revoir l'an prochain à Tchada dans la commune d'Iphanou pour la 6e édition de Renvier-Noukoukankwe.